Alors, c'est comment ? Vous savez, vous savez que j'ai arrivé de vous écouter une musique et ça reste gloué, collé à l'esprit ? Comment ça se passe ? Je suis de bon humeur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de cœur à cœur avec Zach Moincassant ou Tonton Zach pour les proches. J'aime ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir sur ce monde d'intimité où on partage, où on parle de cœur à cœur. Vous savez, entre frères, je sais que beaucoup n'ont pas eu des frères. Beaucoup d'ailleurs ont eu des frères, mais des frères avec qui on n'a jamais parlé. On n'a pas vraiment discuté, en tout cas pas au moment crucial. Malheureusement, j'ai aussi fait partie de ces personnes-là. J'ai quitté ma famille tôt. J'étais très jeune. À l'époque, on ne pouvait pas vraiment en parler. Vous savez, en Afrique, les vieux et les plus jeunes ne discutent pas nécessairement de certains sujets. Il y a beaucoup de sujets d'ailleurs. Il y a trop de protocoles. Trop de hannes, petits, tout ça. Non, c'est difficile. On doit changer cette mentalité. Pour ceux qui savent de quoi je parle, on doit changer cette mentalité. Ça nous épargnerait beaucoup de problèmes, beaucoup de choses, beaucoup de dangers. On apprend beaucoup de choses dans les rues et c'est très dangereux. Moi d'ailleurs, je pense que j'aurais bien voulu apprendre beaucoup de choses. Venant de mes grands frères. Des grands frères, j'en ai. J'en ai. Beaucoup. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Moi, je vais très bien. J'ai passé une excellente journée. J'espère que vous aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un jour très intéressant comme d'habitude. Dans notre séance de cœur à cœur, on va discuter, échanger. Aujourd'hui, je voudrais parler particulièrement à la jeunesse battante, travailleuse. Je sais que les vieux sont là aussi. Ils se retrouvent, même s'ils ne se manifestent pas. Ce n'est pas un problème. Du moment qu'on suit, ça fait du bien. Les gentils sont là. Quand il y a des gentils, il y a des méchants aussi. C'est normal. La lumière, il y a le ténèbre aussi. C'est tout à fait normal. Quand il y a Dieu, il y a Satan. Bon, voilà. Ça fait partie de la vie. Tout le monde est la bienvenue. En tout cas, ici, on vous aime. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant que beaucoup connaissent. Le travaillement. qu'on appelle travaillement chez les Ivoiriens. Et différemment ailleurs. Ça dépend d'un endroit à un autre. Le fait de faire le malin en donnant de l'argent aux gens en public, surtout en public. Quelquefois, de l'argent qu'on n'a pas. Pour finalement croupir dans la misère. Ce n'est pas très intelligent. Ce n'est pas très intelligent du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces livres. Think and Grow Rich. Napoléon Hill. Think and Grow Rich. Je ne sais pas comment vous dites ça en français. En tout cas, le français, je commence à m'en aller. Malheureusement, je ne suis pas francolâtre. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un livre très intéressant. Je vous encourage de le lire. Si vous êtes entrepreneur, courageux, enfin vous travailleur, battant. Vous cherchez de l'argent, je pense qu'il est important. J'étais un coup d'œil. Vous savez, c'est bien de donner de l'argent aux gens. Mais de manière authentique. Quand vous avez de l'argent, votre situation est posée. Il est d'ailleurs crucial d'apporter assistance aux gens. Je pense que c'est nécessaire. C'est très important. Pour ceux qui prient, ils savent. Il est important d'aider ceux qui n'ont pas. Ceux qui sont en difficulté. Surtout les orphelins, les veuves, les handicapés. Ils ont besoin d'aide. Ce que vous gagnez, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas seulement pour vous. Il faut aider les gens. C'est très bien. Seulement, il faut savoir faire la différence. Aider les gens et faire le malin en gaspillant de l'argent devant les gens, c'est complètement différent. Beaucoup de personnes ne réussissent pas dans leurs entreprises. Parce qu'à partir du moment où l'entreprise fait un peu d'argent, ils commencent à donner. Et pas nécessairement parce qu'ils ont envie de donner, mais pour montrer qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont réussi. Il faut dire des choses pratiques, des choses simples, que tout le monde comprend. Bon. Vous verrez beaucoup de gens. Vous verrez des gens partir en boîte après avoir fait quelque chose, après avoir fait 1000 dollars ou peut-être peu. Commencer à dépenser de l'argent pour le public. Pas parce qu'il a besoin de tout ça, mais parce qu'il veut qu'on le voie et qu'on l'acclame, qu'on le célèbre, qu'on cite son nom par le DJ. Et après, croupissent dans les difficultés. Pas d'argent pour acheter des unités. Pas d'argent pour acheter du carburant. C'est honteux. Et c'est triste. Je ne ferai pas semblant. J'ai aussi fait partie de ces personnes. Je l'ai fait énormément. J'ai fait des choses fous. J'ai montré de l'argent sur Instagram. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent. Il y avait des liasses de 10 000 dollars en train de... Mais avec le temps, j'ai compris que c'était dû à un complexe d'infériorité. Vous savez, quand on a un complexe d'infériorité, on veut le pallier, on veut le combler, on veut le calfeutrer par des choses qui brillent. On veut montrer aux gens qu'on a, qu'on a réussi, qu'on a de l'argent. C'est simplement une façon de bloquer ce petit complexe d'infériorité qu'on a. Avec le temps, j'ai compris qu'une personne sûre d'elle, une personne qui a véritablement réussi financièrement, n'a pas besoin de vous montrer son argent, ou ses biens, ou ses possessions. C'est son argent. Pourquoi il va vous le montrer ? Je vous donne un exemple. Quand vous mangez du poulet, est-ce que vous sortez dans les rues montrer aux gens l'os du poulet ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai mangé du poulet. Vous faites ça ? Vous ne le faites pas. Pourquoi ? Parce que manger du poulet est tout à fait normal pour vous. N'est-ce pas ? Quand quelqu'un vous dit, non monsieur, vous n'êtes pas un homme. En apparence, vous êtes comme un homme. Mais en réalité, vous êtes un homme-femme. Vous savez comment on les appelle. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous déshabillez pour le montrer que vous êtes vraiment un homme ? Vous ne le faites pas. Parce que vous savez que vous êtes un homme. Vous n'avez pas besoin de prouver à qui que ce soit que vous êtes un homme. Quand on vous dit, madame, vous n'êtes pas une femme. D'ailleurs, ici, vous mettez des trucs pour gonfler tout ça. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous déshabillez pour montrer que vous ne mettez pas des trucs pour gonfler ? Vous ne le faites pas. Parce que votre conscience est tranquille. Vous savez que vous êtes une femme complète. Vous n'êtes donc pas obligé de faire quoi que ce soit pour faire plaisir à qui que ce soit. Ou pour démontrer quoi que ce soit. Le même principe est valable en ce qui concerne l'argent. J'ai remarqué avec le temps. Parce qu'il y a avoir l'argent et avoir l'argent. Il y a les 100 000 dollars, les millions et les milliardaires. J'ai remarqué ceci. Les gens qui ont véritablement de l'argent. Alors là, je parle en milliards de dollars. Ce sont des gens qui ne mettent qu'une chemise simple. Un pantalon simple. Et une paire de chaussures. Sans complications. Vous ne le verrez jamais en train de faire du travail. Vous ne le verrez jamais en train de donner des... Vous ne le verrez jamais en train de faire étalage de ce qu'ils ont comme possession. Jamais de la vie. Ils sont toujours là, calme. Ils vivent dans leur environnement, dans la paix, dans la sérénité. Parce qu'ils savent que c'est leur argent. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Vous savez ? Et vous remarquerez ces personnes. Ils ne donnent pas publiquement. Mais en cachette, ils font des dons incroyables. Des millions de dollars pour des ouvriers. Des millions de dollars pour des femmes en difficulté. Des millions de dollars pour des femmes en difficulté génétique. Ou des personnes en difficulté génétique. Par contre, ceux qui font semblant de montrer de l'argent. Et qui, en réalité, n'en ont pas. Vous savez quand est-ce qu'ils donnent de l'argent ? Ils donnent seulement l'argent en public. Quand les gens peuvent le glorifier. Ils ne peuvent pas donner de l'argent en cachette. Pourquoi vous pensez qu'à l'église, on dit... Nous avons besoin d'argent pour construire. Et pour ça, on a besoin de ceux qui vont donner 100 000 dollars. Venez, on va prier pour vous. Parce que le pasteur sait que s'il dit qu'on a besoin de cotisations pour construire ou pour faire quoi que ce soit. Venez me donner en privé. Très peu donneront. Ou pas. Parce que généralement, chez nous, les Noirs, quand on donne, il faut que tout le monde sache que c'est moi qui ai donné. Je connais d'ailleurs quelqu'un qui a donné 100 000 dollars à l'église. Il a donné 100 000 dollars. Une semaine plus tard, il est tombé en difficulté incroyable. La banque est venue pour récupérer sa maison. Il est obligé de nous contacter, vouloir nous vendre la maison pour avoir assez d'argent. Sinon, la banque confisquerait la maison et pouvoir payer. Je te salue en passant d'ailleurs. J'en parle parce que je sais qu'aujourd'hui, pourquoi l'a-t-il fait ? Il l'a fait pour impressionner une femme. Une femme à l'église. Il l'a fait pour impressionner la fille d'un riche à l'église. Une fille avec qui il a passé un moment terrible, horrible, difficile. Aujourd'hui, il s'est relevé. La femme qu'il a épousée aujourd'hui, ce n'est même pas cette femme-là. Il a épousé une différente femme qu'il a trouvée dans la misère, dans les difficultés. Et c'est celle-là qu'il a relevée. Vous voyez un peu de quoi je parle. Vous donnez 100 000 dollars. Un argent de difficulté. Vous donnez ça en public pour qu'on vous glorifie. Pour que tout le monde dise, ah, il a donné 100 000 dollars. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous vivons. Jeunes, messieurs, grands, parce qu'il y a des grands aussi ici. Votre argent, c'est votre argent. Ce n'est pas le monde qui définit qui vous êtes. Ce que vous êtes doit d'abord commencer par vous-même, vos convictions personnelles. Le monde ne peut pas changer ce que vous êtes à travers leur opinion. Sinon, il y a des gens qui seraient transformés en chèvres, d'autres en crocodiles, d'autres en rapaces. Si le monde pouvait changer les gens à travers leur opinion. Soyez sereins. À partir du moment où vous comprenez que vous n'avez pas besoin de prouver à qui que ce soit. Vous savez pourquoi les gens mettent du champagne sur Facebook et Instagram ? Quand vous buvez du thé à la maison, pourquoi vous ne mettez pas les photos du thé sur Instagram ? Vous faites en train de boire du thé, vous prenez des photos, vous mettez sur Instagram en train de boire du thé. Ça n'existe pas, n'est-ce pas ? Pourtant, il y a beaucoup de photos de bouteilles de champagne. Pourquoi on le fait ? C'est parce qu'on est conscient quelque part que ça n'arrive pas très souvent. Un homme qui a de l'argent, un homme bien. Je ne parle pas des vieux visages bizarres qui ont besoin d'une femme. Je parle d'un jeune qui a de l'argent, qui a sa vie. Pourquoi pensez-vous qu'il viendra vous dire voilà l'argent que j'ai ? Les gens souvent mettent leurs photos avec cette bouteille de champagne, pas parce que c'est normal. Parce que c'est un événement qui ne vient pas chaque jour. Et boire du champagne sans exposer le champagne en public, sur internet, serait une perte de champagne. Pour eux. J'ai une fois sorti avec quelqu'un. J'ai une fois sorti avec quelqu'un. Nous sommes allés quelque part dans un petit restaurant. Je lui ai dit je voudrais prendre du champagne. Il s'est fâché. Mais mon cher, pourquoi tu veux commander du champagne ici ? J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a ? Non, on va commander du champagne ailleurs. J'ai dit mais non, moi je veux prendre du champagne maintenant. Donc toi pour prendre du champagne il faut aller dans un hôtel là où il y a des gens pour qu'on te voie. Ce qui est normal est normal. Nous faisons beaucoup de choses pour impressionner. Beaucoup de choses pour combler des trous existants. Des trous qui peuvent être palliés, qui peuvent être soignés différemment. La plupart des gens que vous voyez avec de grosses voitures, la plupart, pas tous. Parce qu'il y a ceux qui ont de l'argent, vraiment. Là je parle des jeunes. La plupart ont du mal à réparer les mêmes voitures. Ont des difficultés, des problèmes. La voiture est grande, elle est grosse. Impressionnante. Mais en cas de problème. Ils sont perdus. Je ne vous dis pas le nombre de fois. Je pense que vous aussi avez déjà expérimenté une personne avec une grosse voiture. Mais qui a besoin de carburant. Si vous êtes incapable d'acheter une nouvelle voiture. Après qu'elle ait été en accident. Vous ne la méritez peut-être pas. C'est-à-dire si votre voiture s'est cogne et s'écrabouille. Vous êtes incapable d'acheter une nouvelle voiture immédiatement. Peut-être qu'il faut réfléchir. Donc c'est ça. Il faut réguler. Il faut aller doucement. Tu as ton argent. Mets ça de côté. Restez d'abord dans votre petit bureau. Le temps d'accumuler assez d'argent. Pour finalement aller ailleurs. Dans un endroit huppé. Ne le faites pas pour impressionner. S'il n'y a pas de quoi récupérer cet argent. A moins que vous le fassiez de manière stratégique. Pour rencontrer certaines personnes. Et vous en êtes certain. Ça c'est différent. Achetez un billet d'avion en business class. Si vous savez pertinemment que vous allez rencontrer une personne clé. Qui vous aidera à accueillir certaines opportunités. Vous voyez de quoi je parle. Si vous pouvez voyager en économie neuve. Ne vous cassez pas la tête. Aller en business class de manière stratégique. Vous pouvez rencontrer un ministre. Vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un d'important. Faites-le. Je connais quelqu'un qui a passé des nuits des nuits en suite présidentielle. Dans un hôtel que vous connaissez. Il a fait 6 mois de vie dans la suite présidentielle. 6 mois chaque jour. Aujourd'hui il n'a même pas l'argent pour acheter une bosse à dents. Quelle stupidité quand même. Vous pouvez aller dans la suite présidentielle. Si vous allez rencontrer quelqu'un de clé. Dans les couloirs. Ça c'est stratégique. Beaucoup de personnes ne feraient même pas de dons. Si c'était en secret. Absolument pas. Pour eux ce serait un don perdu. Comment est-ce que le monde n'a pas su. Ah non je ne peux pas. Si c'est en public. Si c'est à l'église différent. Si c'est à la télévision. A la radio différent. Mais devant les gens ils ne feront pas. Et moi je pense que. Éthiquement. C'est un don perdu. Parce que le vrai don. Le vrai. Le véritable. Vient du coeur. On peut porter assistance aux orphelins. Sans dire à qui que ce soit. On peut aider les. Les mamans en difficulté. Veuves. Sans en parler. On peut aider les démunis. Les. Les gens en troubles. Psychologiques. Sans crier du haut de l'Himalaya. C'est possible. Oui. Il m'est arrivé aussi de faire des bêtises. Il m'est arrivé. La seule fois. Je dois dire. Où j'ai d'ailleurs. Fait un don public. C'était quand. Je portais assistance à 50 familles. En Afrique du Sud. Je l'ai fait seulement. Parce que je voulais inciter. Le maire de la ville. A réagir. Avec les familles restantes. Mais oui. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Sur Instagram. Ils ont vu. J'ai fait des erreurs. Des liasses de 10 000 dollars. En train de faire le Floyd. Sur Instagram. Mais c'est avec l'expérience. Qu'on comprend. Et avec ça. On a attiré beaucoup de personnes négatives. Beaucoup de personnes. Qui nous ont dirigé. Vers une direction. Inapproprié. Voilà. Donc. On apprend avec le temps. Nul n'est parfait. Nous fournissons chaque jour. Des efforts. Mais je pense que si. J'ai de l'expérience. Quelqu'un que je. Puisse partager avec vous. Je n'hésiterai pas de le faire. En tout cas. Merci encore une fois. Je pense que ces sujets. Très intéressant. Et peut-être. Qu'on fera une deuxième édition. Si ça vous intéresse. Faites nous savoir sur les commentaires. J'espère vous parler encore très bientôt. Dans une nouvelle vidéo. Au revoir.